Bonjour, bienvenue dans le Monde Vertical. J'ai habité Manhattan au 47e étage du Sheffield, à une tour de logement, 57e rue Ouest, entre 8e et 9e avenues. Je me suis réveillé un matin alors qu'un épais brouillard s'était abattu sur la ville. Le fog avait envahi tout l'espace. Il était totalement impossible de percevoir l'horizon, le sol, le ciel. Je me retrouvais entouré de rien, sans repère, sans accroche visuelle. La ville, c'est une illustration, c'est pas New York, mais ça illustre propos, la ville avait pour moi totalement disparu. J'avais été coupé du monde en restant chez moi, sans aucune relation à un quelconque voisinage extérieur. Puis le brouillard se dissipa. Quelques indices de la rue apparurent à travers les nuages. Les choses retrouvèrent leur place. Des taxis, jaunes, en bas, et des nuages, sous mon balcon. Les choses retrouvèrent un peu leur place. Un petit peu. Au-delà d'une certaine hauteur, on peut constater qu'habiter une tour peut avoir pour conséquence un éventuel retrait du monde, une rupture avec les repères d'en bas. Le sol se dérobe, le ciel disparaît, l'horizon s'efface, et réapparaît en dessous et autrement. L'effet produit est proche d'un basculement, d'un renversement. On se sent totalement chaviré, en plein ciel, un petit peu comme dans une toile cubiste dans laquelle se disloquent et s'encastrent plusieurs mouvements. Dans son ouvrage « New York Delire », Rem Koulas se réfère au dessin d'un caricaturiste qui avait été publié dans Life Magazine, le nommant le théorème de 1909. Je cite « Chacun de ces niveaux artificiels est traité en site vierge comme si les autres n'existaient pas pour délimiter un domaine privé composé d'une maison de campagne entourée de ses dépendances, écuries, communs pour les domestiques, etc. » Les villas proposées sur les 84 plateformes reflètent une gamme d'aspirations sociales allant du rustique au seigneurial. L'alternance appuyée de leur style d'architecture, les variantes dans la disposition des jardins, des points de vue, etc. contribuent à créer un style de vie différent et donc une idéologie implicite, différente, à chaque arrêt d'ascenseur, le tout soutenu dans la plus parfaite neutralité par l'ossature. Fin de citation. Ce dessin que tout le monde connaît livrait une fantaisie. Une ossature continue, faite de paliers, sans début, sans fin, un peu noyée dans les nuages. La représentation d'une campagne américaine insulaire, d'un univers hors les villes est visitée par des avions. Dans la grille verticale, chaque parcelle précède sa voisine et l'ignore totalement. Cette organisation amnésique offre le même domaine à chacun, un plateau, une dimension. Aucun voisinage proche n'est perceptible. La vue vers le lointain, l'horizon appartient à chacun. L'extrême privatisation, le sol individuel, organise le regard pour tous. On ne descend plus ou simplement par un occasionnel ascenseur où on reste perché, comme dans Laos, un dessin animé qui relate l'histoire d'une maison qui quitte la terre tirée par des ballons. La métaphore rappelle un peu que l'Amérique s'est construite sur l'abandon. On entrait par la porte d'Elys Island, garde-triage des immigrants, et on renonçait au vieux continent. Pour devenir un Américain, il fallait se dépouiller, se défaire de ce qu'il y avait avant. La tour est semblable à cet effacement. Elle laisse le sol dessous, tente d'échapper au monde afin qu'il puisse devenir meilleur, plus haut. C'est une fuite, un exil en altitude. C'est donc vers la limite céleste que les tours aspirent. La langue anglo-saxonne l'illustre mieux. « Skyscraper » ou « gratte-ciel », un élan vers le haut qui permettrait d'aller provoquer des démangeaisons dans les cumulus. Le « Skyhook », projet d'Elysitski qui s'accroche au ciel. Le « Skyline », une ligne d'horizon dessinée par les crêtes de plusieurs tours formant un ensemble. Le « Skylobby », le « hall du ciel », terme évocateur puisqu'il parle d'un sol là-haut, d'un hall perché. Le « Skydome », d'abord et très bêtement « Skydome » pour les professionnels du désenfumage, mais surtout pour nous « Skydome » évoquant une voûte céleste désignant le firmament comme un revêtement. Le ciel, domaine des astres, des astres, devient une conquête pour ces tours qui tentent de l'atteindre, plus haut, toujours plus haut, encore plus haut, encore plus haut, et plus haut encore. Cette démesure en appelle une autre. Qu'il me soit permis d'emprunter quelques mots à ma contribution dans l'ouvrage « Tour métropolitaine » sur l'œuvre de Michel Cagan. Je cite, ou me cite, « Jean Baudrillard avait repéré dans son livre Amérique que les Américains ne toléraient guère les demi-mesures. Obèses ou anorexiques, ils engloutissent la nourriture ou s'en privent totalement. Junk food sans limite ou jeûne en excès, c'est dans l'outrance que les moyens justifient la faim. F.I.N. Vouloir tout manger ou rien manger. Plusieurs tours américaines perpétuent ce modèle de disproportion. Certaines veulent tout construire, d'autres tout vider. » Deux types extrêmes illustreront ce propos. Le premier exemple s'appelle « La cathédrale of learning. » Signal vertical sur l'horizon du campus de Pittsburgh en Pennsylvanie, l'édifice annonce une promesse. Ce sera d'une cathédrale. On y célébrera l'apprentissage, l'étude, le savoir. Tout d'abord, le bâtiment n'échappe absolument pas aux exigences esthétiques de l'architecture du campus américain de l'époque. Néo-gothique, de facture extérieure, mais aussi dans les détails, l'édifice répète la tradition des années 30. Ossatures et planchers métalliques, enveloppes en pierre, structures du temps présent, éparments d'une époque révolue dont on exalte le revival, on construit en style gothique à l'aide de squelettes modernes. On allège la structure, on alourdit l'enveloppe, on construit ce que le Corbusier appelait des carrières accrochées à des ossatures d'acier. Dès l'entrée, on pénètre dans l'espace des communs, vestibule monumentale, cathédrale donc, où la lumière naturelle à peine a s'infiltré. Un sol de marbre impose le silence dans cette espèce de grand déambulatoire. Et puis, le long d'une galerie en surplomb, on trouve une collection de salles représentant 26 pays, tous choisis pour célébrer plusieurs nationalités, celles des immigrants qui ont tant donné à l'économie locale et à qui on voue une dette impérissable. Chacun de ces petits morceaux choisis affiche son esthétique. Bois blanc pour la Finlande, bois sombre pour la Suisse, brillant comme un écrin laqué pour le Japon, on reconstitue même un mini souk pour la Turquie. Chaque salle apporte les fragments de son folklore. Ces petits espaces sont des bibelots d'un monde laissé derrière, reconstruits comme de précieuses miniatures tels un musée dédié au vieux continent. Seulement, cet assemblage ne dure que quelques étages, n'occupe qu'un niveau, deux au plus. Au-dessus, le gratte-ciel se banalise, quitte le monde du souvenir et retrouve l'empileur la superposition des planchers horizontaux qui abritent des bureaux, des salles d'enseignement, l'informatique, bon, tout un tas de choses. Il existerait donc, dans le cas de la cathédrale of learning, deux boulimies. La première, par l'ambition, l'instruction, glorifiée par le plus sacré des édifices, elle devient proche du divin à la droite de qui chaque nation est représentée. Vouloir tout représenter. La seconde, une boulimie constructive, on empile tout, on dévore tout l'espace disponible par l'entablement des couches horizontales. Les éléments les plus prometteurs de la tour stagnent dans un socle épais. Finalement, la tour n'est cathédrale que dans son salon du bas et nous laisse quelque peu déçus alors que s'annonçait une ambition stupéfiante par l'énoncé qui demeure néanmoins une géniale utopie. Le deuxième exemple que j'ai appelé la tour anorexique, c'est l'hôtel de John Portman à Times Square. Pour l'historique, c'est d'abord à Atlanta, puis à Détroit, San Francisco, Los Angeles et New York que les compagnies hôtelières Hyatt et ensuite Marriott confient à l'architecte ingénieur John Portman la construction d'un nouveau type d'hôtel qui peaufinera leur nouvelle image. Les chambres sont disposées le long de coursives ouvertes autour d'un grand atrium surmonté d'un bar tournant dans lequel glissent des ascenseurs. Des restaurants, bars, boutiques et salles de conférence occupent le sol. Frank Lloyd Wright avait réalisé le Larkin Building en 1904 à Buffalo. Bureau autour d'un vide, poule des secrétaires au rez-de-chaussée, le Larkin Building devient le premier gratte-ciel vide américain. Les hommes dans leur bureau, perchés dans les étages, les femmes en bas, le vide sépare les sexes, les fonctions, mais ils consolident par un espace en creux l'unité de l'entreprise. Elle est riche, elle est prospère parce qu'elle offre de l'espace qu'elle peut gaspiller. John Portman, lui, construit des atriums colossaux, sans aucun obstacle, du sol au toit, des vides sans rien dedans. Le hall décolle, ses lances vers le haut, se transforment en matière verticale. Vu d'en bas, on reste bouche bée. Vu d'en haut, le vertige l'emporte. L'hôtel repose sur un espace creux et les balcons sculptent le mouvement de ses parois. L'hôtel a un cœur vide mais disponible. Les chambres possèdent, elles, une double orientation. D'un côté, elles regardent la ville et l'horizon. De l'autre, elles s'ouvrent vers la coursive que prolonge le grand vide. Puis on retrouve en symétrie la coursive d'en face qui borde une autre série de chambres. Bref, la même chose à travers le vide. Louer une chambre dans un hôtel construit par Portman, c'est se trouver entre deux extrêmes. Le vide extérieur, la ville, et le vide intérieur, le hall. De par sa dimension, la hauteur, le hall vertical, quitte la dimension d'un édifice, d'un vide dont on peut cerner les mesures. Il quitte l'échelle de l'édifice, du bâtiment, et rejoint celle d'un site. En évident, se recompose un monde intérieur, un grand espace pour tous, un espace de l'Amérique qui, construite sur l'individualisme et la propriété privée, laisse ces halls ouverts, accueille tous les publics pour que tout le monde s'y trouve bien, un « wonderful world » comme Chantel ou Armstrong. Louis Sullivan, un des premiers inventeurs du gratte-ciel, définissait la tour de bureaux comme un outil entre guillemets « rentable ». Optimisation des surfaces, positionnement intelligent des escaliers, des ascenseurs et des noyaux techniques, rationalisation de la structure et définition de la ventilation comme l'air exact. Les compagnies hôtelières ne donnaient pas carte blanche à John Portman pour qu'ils s'amusent à ne construire que des vides spectaculaires. Un hôtel doit devenir rentable, sinon il ferme. Dans le cas du Marriott, hôtel situé au cœur de Times Square à Manhattan, la rentabilité du vide devient un sujet. On pourrait le réduire construire plus de chambres et implanter des programmes, des salles de sport, des cinémas, etc. Sauf que là, la rentabilité ne s'associe pas directement au remplissage. Elle est liée au spectacle, au divertissement. L'espace, c'est de l'entertainment. Une belle chambre, une belle vue, un service bien adapté, mais surtout, un séjour mémorable construit par un espace remarquable. On est grand dans sa chambre, petit dans le vide, mais surtout, on est rendu important devant tant d'espaces perdus. On est locataire d'une plus grande pièce que celle qu'on paye, un espace vide, une pièce en plus faite par de l'espace en moins. Ici, l'espace exalte le séjour, calme le brouhaha de la ville, après avoir traversé une zone entre la tour et la cité, bref, un non-lieu. On offre, après cette traversée, un espace qui purifie la ville de ses signes et de ses icônes. La gare de Grand Central et son horloge sont refaits. Toilettés, le train s'est transformé en ascenseur. L'espace est un canyon intérieur mimétique de la démesure de l'Amérique, un boulevard dans lequel résonne le saxophone de Sonny Rollins ou de John Zorn, un espace libre, free, habité par un jazz incantatoire, une parole dans le vide. Ce vide interne devient tumultueux quand la ville se vide, calme, quand Times Square gronde, le Marriott est devenu Manhattan à l'envers. L'étymologie de la tour renvoie autant à un type, un édifice cylindrique ou polygonal, qu'à un rôle, celui d'observer et de défendre. La tour est identifiable, elle perce la canopée de la cité, se distingue sur la ligne d'horizon ou se mêle avec d'autres tours dans le paysage, une bannière dans l'azur et qu'ira le Corbusier. Signale, phare, beffroi ou campanile, l'édifice vertical se perçoit comme un repère dont la symbolique peut varier du religieux au militaire. La tour est une icône, qu'elle soit vide, pleine, utile ou non. Elle est typiquement organisée de trois parties. Le corps, le socle, pardon d'abord, le corps, la tête. Pour les whiskeys canadiens 6 grammes, Miss Vandero construit à Manhattan une tour de bureau sur Parc Avenue. Un des croquis de l'architecte, probablement le plus célèbre, dévoile que la tour est d'abord dessinée par le bas. Miss offre une place à la ville bien avant que l'édifice ne s'élance vers le haut. C'est le sol qui précède la tour. Une place surélevée par quelques marches donne une respiration dans le tumulte de Parc Avenue, un espace public avec deux fontaines. L'espace ainsi dégagé sert de recul pour la verticale et s'ouvre à la lumière. Et puis, on voit sur le plan du rez-de-chaussée que le quadrillage du dessin montre que le parvis pénètre l'édifice, qu'il s'étend dans le hall, glisse lentement vers les ascenseurs. Le plan du sol est une matière libre. La grille s'étend et les quatre fûts des ascenseurs sont autant dehors que dedans. La paroi vitrée a disparu. Manhattan s'est transformé en bâtiment. Construire toute la tour par des planchers horizontaux ou l'ériger par le vide, deux stratégies s'affrontent comme nous l'avons vu à Pittsburgh et à New York. D'autres avatars ont su combiner les deux dispositifs. On construit et on creuse un espace identifié dans une partie du corps. Architectonica en Floride dans les années 80, MVRDV à Madrid 20 ans plus tard répète l'exercice. Ils trouent le plein pour y installer une portion de ciel. Par contre, Gordon Bunchaft à Jeddah, Richard Meyer à New York, les simples trous sont devenus des espaces, se localisent dans la coupe de l'édifice, deviennent des ciels intérieurs. Pour que le ciel devienne une partie du tout, il faut qu'il soit efficace, qu'il se doit d'être encore plus convaincant que l'édifice, qu'il réussisse à être indispensable. que le bâtiment ne soit jamais complet sans lui, qu'il ne soit en aucun cas un gimmick ou un simple manque. L'homme dans sa loggia bosse en caleçon sur sa terrasse, alors que Madame époussait le tapis. Roméo s'adonne au sport et sa Juliette, elle, à la tâche. Certains, ils voient une selle phallocrate, mais au-delà du coup d'œil, prenons la matière projectuelle partout où elle se présente. Habiter, c'est pratiquer la gymnastique dehors, mais chez soi, dans un salon extérieur ouvert sur l'horizon et le paysage. Habiter, c'est profiter de la hauteur. Le séjour devient jardin. La maison est un palais, car habiter, c'est digne. Et il faut bien la finir, la tour. Alors, l'hôtel Plaza à New York étire les niveaux. Le Chrysler porte un casque surmonté d'une spire. La tour Eti-Henti signe l'apogée du postmodernisme façon Chippendale. Les Émirats et la Chine continuent la course vers les nuages et certains pavoisent avec la caricature. D'autres s'emparent du dernier niveau, le transforment en nouveau sol, couronnent la tour par un événement céleste, niveau absolument extraordinaire qui vient s'opposer à l'anonymat des étages du dessous. Au cours d'une conversation avec mon ami Jean-Claude Lenné, il m'a dit la chose suivante. Mais qu'est-ce que c'est que cette obsession de l'espace vertical ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Une paroi descend la lumière et ça suffit. Je ne peux être que d'accord. Mais quand même, je vais tenter de lui répondre autrement. Tout d'abord, dans sa forme non-architecturale, en dehors de toute construction, l'espace vertical est un déplacement, un étirement du bas, un étirement de bas en haut. Il occupe les canyons, les falaises et les montagnes, habite les chutes d'eau, se love dans le paysage. Il naît avec le monde, ne nomme rien et aucune analyse historique n'en définit l'origine. L'essayiste Stéphane Zagdansky écrit, je cite, « Au commencement était le verbe, la substance bavarde, la chose parlée elle-même, la chose parlant d'elle-même, puisque c'est un seul mot en hébreu, davare, parole et chose. » Suivant ce propos, Zagdansky nous soumet que, j'ouvre les parenthèses, c'est la lettre qui précède l'être, fermez la parenthèse, hypothèse sur le prélude, sur le prologue, que contesteront probablement ceux qu'anime la quête d'une origine au monde et aux choses, origine comme une explication plutôt que une métaphore ou une énigme. J'avancerai qu'en dehors de tout commencement, pour moi, l'espace vertical aurait la forme d'un calligramme, d'un poème japonais, d'une pluie de mots, un déploiement de textes debout, composé dans la hauteur et non un linéaire de phrases et de figures. La direction est descendante, aspirée vers le sol, car, je cite, « si l'on veut que l'horizon soit serein et qu'il véhicule une impression de tranquillité, il faut que l'ouverture de l'espace se situe vers le bas, sinon l'horizon est aspiré vers le haut. » Fin de citation, rappelle Henri Siriany. L'espace vertical demeure généralement affilié à la construction des tours, mais demeure rarement considéré comme une véritable question de projet. Associé à la morphologie de l'édifice, la verticalité intérieure ne peut se résumer qu'à la simple silhouette extérieure de la tour. Tout le propos de cet exposé est d'envisager que la tour peut devenir l'écrin d'un espace public avec ses équipements civiques, ses écoles, ses logements, ses vides, ses pleins, ses jardins, ses places, le tout se développant dans sa hauteur. Un espace public qui s'élève, se saisit des qualités de la ville qu'il prolonge et qu'il transforme. Construire en hauteur, c'est conquérir de nouveaux sols artificiels, des espaces publics vastes et sereins, tenus par des verticalités habitées qui se mirent entre elles, écrira l'architecte péruvien. Le sol, le nouveau sol, là-haut, s'envisage donc comme un sol idéal accordant une place au vide. Le projet cherche de la qualité en l'air, du programme en élévation. Les exemples précédents ont repéré que la tour existe grâce à son isolement par rapport au monde. Elle s'en échappe pour le refaire plus haut en mieux, comme s'il fallait le réparer, c'est-à-dire retrouver sa condition originelle, un Éden. L'espace vertical serait alors une contradiction car la ville se développe de manière horizontale. La fermontée présente un défi, une surnaturalité. Que trouve-t-on là-haut ? Comment s'organise la montée ? Pourquoi gravir ? Dans quoi descendre ? L'escalier devient un événement plus que l'outil d'une simple ascension. Exemple, deux escaliers d'un même programme peuvent être totalement contradictoires. Autrement dit, je vous pose une colle. Quelle est la différence entre l'escalier de l'Opéra Garnier et l'escalier de l'Opéra Bastille ? Le premier est un pliage du sol, une expérience festive dans laquelle l'œil guide la montée vers des directions que le corps suit ou ne suit pas. Le deuxième est un escalier. Montées ou descendres sont des mouvements de l'espace, des pivotements, des contournements plus que des accès. La montée dans l'espace vertical doit convoquer des progressions, des paliers de repos à différentes hauteurs, des horizontalités à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Plusieurs propositions se sont mesurées à ce challenge. Tout d'abord, le projet du monastère vertical, projet que José Oubruri enseignait à ses étudiants de master à Columbia University en 1988, transformait le cloître en déambulatoire déployé dans la hauteur. L'alternance des programmes communautaires et privés organise la tour selon, je cite, un montage de certitude comme une confluence, une vision théorique de l'architecture, une perception du monde et le monde concret qui convoque le réel. Fin de citation. Les cellules monacales s'ouvrent d'un côté vers l'horizon, celui de New York ou celui du New Jersey. et certains programmes de l'intérieur se tournent vers le vide. De la même manière, à l'école de Cooper Union, un autre projet, celui d'un centre de recherche environnemental, se libère du sol et prend appui sur une falaise. La paroi verticale devient la croche première. L'édifice ne se pose pas, il s'agrippe, laissant possible le décollement ou l'encastrement. Un autre projet que j'ai nommé T-Between, jeu de mots, bon, T-Between, être jumeau et T-Between, être entre à deux. Ce projet naît de l'observation de deux édifices, la tour du Congrès National du Brésil d'Oscar Niemeyer et l'Hôtel Mariotte de Portman. Dans les deux cas, sont repérées deux lames verticales tenues par des volumes horizontaux. Pardon. De cette observation naît l'idée que des programmes libres arrivent à tenir, à relier deux plaques verticales, chacune de ces verticales est une transformation de deux espaces urbains distants et horizontaux qui se rabattent verticalement et se rassemblent par la tour, se rencontrent en convoquant entre eux des programmes divers. Ces deux lignes qui se bouclent sont tenues par des espaces flottants qui occupent la fonction de liens. Ce sont des programmes qui tiennent les parois. Les parois restent libres, autonomes et affranchies de l'activité du centre de la tour. Les deux verticales formant les parois de l'édifice abritent des programmes ordinaires, réguliers. Ces deux verticales sont deux petites tours qui bordent l'espace du centre. Se construit donc l'hypothèse qu'il n'existerait pas de tour sans sa jumelle, sans son double, sans une tour de rechange, comme un disque dur en miroir, en raide. Contenu par ces deux verticalités parallèles, l'espace trouve une liberté, peut monter tranquillement, trouver ses marques et ses qualités. Toujours dans New York Daily, Rem Kolas énonce que, je cite, les constructions possèdent à la fois un dehors et un dedans. Balèze. L'architecture occidentale est partie de l'hypothèse humaniste selon laquelle il est souhaitable d'établir un lien moral entre les deux, le dehors laissant filtrer sur le monde du dedans certaines révélations que le dedans va corroborer. La façade honnête parle des activités qu'elle dissimule. Dans l'écart intentionnel entre contenant et contenu, les bâtisseurs de New York découvrent une zone de liberté sans précédent. Ils l'exploitent et lui donnent une dimension formelle au moyen d'une opération qui est l'équivalent architectural d'une lobotomie ou suppression par intervention chirurgicale des liaisons entre les lobes frontaux et le reste du cerveau pour remédier à certains troubles mentaux en dissociant les mécanismes de pensée des mécanismes émotifs. L'opération architecturale équivalente consiste donc à dissocier architecture intérieure et extérieure. La façade libre énoncée comme un élément indissociable des cinq points de l'architecture nouvelle atteint ici un maximum d'émancipation. De manière quasi littérale, séparée du plan libre et du poteau, elle était selée, affranchie de son appartenance aux cinq points, elle n'est plus libre, elle n'est que libérée. poursuivant cette littéralité, la façade devient presque un édifice désinnervé du centre par son échelle, ne révèle absolument pas les caractéristiques de ce qu'elle abrite, se rapproche de ce que mon confrère Laurent Salomon appellerait la fonction libre par la stratégie du secret. La tour incarne un urbanisme debout à plusieurs échelles. Aucun de ces projets ne saurait sombrer, bien évidemment, dans le piège du verre. Les tours dites green font recette. Plus c'est vert, plus ça gagne. La décoration imbécile, le fouillis se déguise en écologie. Depuis Blade Runner, d'ailleurs, les films américains ont souvent fait le portrait de la fin du monde par des édifices littéralement envahis et dévorés par la végétation et les mousses. Vengeance du milieu végétal sur le monde, le chaos se manifeste par l'engloutissement par le verre, la nature reprend son droit. C'est du paysage, essaye-t-on de nous vendre ? Mais le paysage peut facilement se passer d'arbres pour exister, mais ne peut pas se passer de ciel ni d'horizon. Ne confondons donc pas paysage et pépinière, espace vertical et plantes grimpantes. Il n'y aurait donc pas de ciel sans sol, pas de céleste sans terrien. Programmer l'espace du ciel intérieur, le qualifier par un usage, une activité, une fonction, autant céleste que terrestre, reste de l'ordre de la grande modernité, de l'invention. Le paysage reste généralement un projet du dehors ou plutôt en dehors. Les architectes pensent à tort qu'il appartient à la grande échelle, alors qu'il peut souvent se constituer comme picturalité. Les nouveaux espaces de la tour ont pour projet de la capter, d'abord comme un tableau qui construit des profondeurs, puis comme la limite de l'espace intérieur, aussi proche que lointaine. Le paysage est devenu une paroi. Chacun des projets mentionnés ici ambitionne de se poser des questions, de se reposer sur des hypothèses projectuelles que je n'aurais pas du tout le temps de développer, mais que je laisserai sciemment en suspens afin que se réalise le mouvement itératif de leur fabrication. Je vais balancer un peu des thèmes comme ça, qui ont guidé un peu cette étude. Il n'existe plus de circulation centrale, le noyau devient une périphérie. Il existe plusieurs systèmes structurels, les ascenseurs sont multiples, la tour doit être en ville pour la faire monter, toute seule dans un champ de blé elle n'a pas de présence, la rue se retrouve à tous les étages, il y a du paysage au centre, les quatre saisons existent dedans, le jardin et le salon de la tour, le vide peut être un service, les quartiers sont empilables, il faut résister au vent et annuler le vertige, l'horizon est mieux dedans, de la tour on peut prendre les nuages au lasso. Fort de ces pistes projectuelles, le travail saura choisir ses propres pistes afin que se constitue ce vide plein, qu'il puisse devenir comme l'avait génialement formulé une annonce publicitaire d'Air France que le ciel devienne le plus bel endroit de la Terre. Merci. Applaudissements Merci.